Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel super rapide. Je vais vous montrer un nouvel outil qui a été rajouté à l'option de recadrage. Alors, on va directement dans l'outil de recadrage, il est ici, on clique dessus, c'est génial. Je vous rappelle très rapidement, j'ai déjà fait un tuto là-dessus, pour le recadrage, il est ici en option libre, ça veut dire qu'on peut recadrer la photo comme on veut, il suffit de glisser, hop, hop ici, et dire, ben voilà, je veux que la photo soit recadrée comme ça. Voilà, ça c'est une première option. Deuxième option, c'est un ratio fixe, dire je veux que la photo soit en proportion 1 par 1, donc format carré, mais pour les ratios fixe, vous les avez directement ici, 1 par 1, 4 tiers, 3 demi, 16 neuvièmes, ce sont les formats traditionnels, entre autres pour les réseaux sociaux, et si vous voulez vraiment un format, un ratio spécifique, par exemple 1 sur 2, vous cliquez ici, et vous cliquez 1 et 2 ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la taille fixe, voilà, on clique sur taille fixe, la taille fixe c'est quoi ? Pour l'instant, vous voyez, largeur 100, hauteur 100, voilà, ça veut dire que si je recadre maintenant, je vais recadrer le petit carré ici, qui fait 100 pixels sur 100 pixels, sachant que ma photo ici fait 6000 pixels par 4000 pixels. Donc ce que je veux ici, c'est par exemple faire une photo pour un site internet, j'ai une photo, une dimension spécifique que je dois respecter, mais supposons par exemple 1200 pixels en largeur, voilà, et 800 pixels en hauteur. Je clique 800, je fais entrer, et voilà, il m'a fait automatiquement un cadre de 1200 par 800, donc il a gardé les proportions par rapport à l'original, 6000 par 4000, donc là on a 1200 par 800, alors je vais tirer sur le cadre, voilà, je vais l'agrandir, jusqu'au moment où j'ai toute ou partie de la photo, voilà, je dis je veux quasiment toute la photo, ou je ne veux qu'une partie de la photo, enfin vous sélectionnez à partir des curseurs, et sachez que comme vous avez défini la taille 1200 par 800, quoi que vous fassiez avec les curseurs, ça restera toujours à 1200 par 800. Donc voilà, vous avez trouvé le cadrage qui vous intéressait, vous avez la bonne dimension, vous cliquez sur supprimer les pixels recadrés, parce que tout ce qui est en gris ne nous intéresse pas, et je clique sur OK, et voilà, ma photo est bien à 1200 par 800, ne vous en faites pas, elle paraît petite ici, regardez, on clique sur la loupe, on a soit ajusté à la zone, donc là il vous met la photo plein écran, nous ce qui nous intéresse c'est pixel à pixel, et là vous avez la taille telle que ce sera sur votre site internet, voilà, ça c'est une vraie taille 1200 par 800, donc vous voyez, c'est quand même une taille plus que raisonnable. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie, j'ai une autre photo que je veux changer ici, toujours dans le recadrage, et je la veux à 1200 par 800, le problème c'est qu'ici ce n'est pas une photo en mode paysage, c'est une photo en mode portrait, et si je veux la mettre sur mon site internet, soit je peux effectivement la recadrer ici, regardez, hop, et en faire une photo de paysage, en recadrant uniquement ça, mais moi ce que je veux ici pour mon site c'est que ce soit un format portrait. Alors avant qu'est-ce qu'il fallait faire, il fallait supprimer le 1200 et le changer par 800, et il fallait supprimer le 800 et le changer par 1200 pour intervertir les tailles. Et bien voilà, nouvel outil, il y a plus un de perdre son temps maintenant avec ça, regardez, je clique ici, donc là, largeur 1200, hauteur 800, je clique, boum, c'est interverti, maintenant c'est devenu largeur 800, hauteur 1200, et regardez, il est en mode portrait, c'est génial, ça me permet à ce moment-là de faire mon recadrage au format portrait, et ensuite, tout simplement, de supprimer les picelles recadrés, boum, et voilà, je vais sur ma petite loupe, je vais pixel à pixel, et voilà, la taille de ma photo, donc vous voyez, c'est quand même génial, on peut juste, hop, maintenant je vais revenir ici, je vais par exemple revenir à l'original, donc édition, annuler, donc j'annule le recadrage, je suis revenu, je clique ici, ajuster à la zone, je suis revenu à ma photo ici, de 6000 pixels par 4000 pixels, je reviens sur mon recadrage, je vais le mettre ici, voilà, je l'ai remis en mode paysage, voilà, et je me dis, mais tout compte fait, cette photo, elle est sympa, mais je voudrais la mettre, non pas en paysage, mais en mode portrait, je clique ici, boum, voilà, je l'ai en mode portrait, le cadre, il fait toujours 1200 par 800, c'est la taille que je lui ai fixée, par exemple pour les photos, sur un autre site, mes photos, toutes mes photos font 900 par 500, ou en mode vertical, 500 par 900, donc voilà, il n'y a plus besoin maintenant de perdre son temps, hop, je clique sur OK, et super, voilà, j'ai ma photo, donc voilà, ce petit, ça a l'air de rien, mais ça facilite la vie quand même, de modifier la hauteur et largeur, tout simplement d'un seul clic, on peut passer, en gardant la taille initiale qu'on a décidée, on peut passer du mode paysage au mode vertical, puisque la plupart du temps, quand on prend des photos, on prend certaines photos en paysage, d'autres photos en vertical, voilà, ça permet de les avoir en seul clic, paysage, portrait, et ensuite de les recadrer et de les partager, voilà, c'est tout pour ce petit tuto, très rapide, mais enfin, je trouvais que c'était intéressant de présenter cette petite double flèche qui vient d'être rajoutée à Photopea, c'est quand même un bel outil. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à tous, on se retrouve très bientôt, et d'ici là, je vous dis bye bye !